et maintenant on va voir les détails sur la corbeille donc par défaut quand on fait clic sur un fichier on fait supprimer il va directement la corbeille donc normalement si on veut on peut faire afficher une fenêtre de dialogue qui nous demande une confirmation voulez vous que le fichier se supprime soit supprimé donc moi j'ai désactivé donc si vous voulez avoir cette fenêtre chaque fois donc fait clic droit propriété sur la corbeille et puis afficher la confirmation le dialogue de confirmation quelque chose comme ça donc si j'ai fait ça je veux supprimer il me demande chaque fois ça peut être un peu embêtant quand même c'est pour ça que j'ai désactive après la taille de la corbeille ça dépend toujours de nous donc il faut toujours comprendre que un ordinateur il est en il est à nous déconfiguré donc on peut tout configurer donc aux propriétés et là il me demande est ce que je veux que chaque partition et soit géré à part ou bien avoir une seule configuration pour tous les en tous les en toutes les partitions encore et si vous savez pas ce que c'est une partition allez regarder la vidéo que j'ai préparé dans la même un playlist donc si j'ai dit une un paramètre pour tous les en tous les partitions pas là je peux dire que en fait la corbeille va prendre un 10% 8% ou etc de la taille total de chaque partition donc sinon on peut dire donc chaque partition il faut la faire différemment parce qu'imaginez j'ai des partitions qui font 900 giga donc allouer attribué 9 pardon 10% donc ça veut dire 90 giga pour la corbeille de la partition des c'est vraiment c'est pas normal donc c'est pour ça que je fais à part donc je donne à peu près voyez 2 giga 4 giga et 4 giga donc ça correspond à 1% 4% et 5% donc sinon ce qu'on peut faire aussi c'est de dire quand je supprime un fichier en fait ne l'envoie pas à la corbeille tu le supprime une fois pour toutes donc pour faire ça mais ça ça va être pour tous les fichiers d'une partition donc clic droit propriétés bah je vais faire ça donc pardon je veux dire partition c'est donc mon bureau c'est sur la partition c'est donc c'est marqué ici ne déplace pas à la corbeille bah tu peux supprimer directement donc je peux faire ça donc si je supprime je vois que le fichier n'est plus à la corbeille donc je peux pas le récupérer bien évidemment il faut il faut faire gaffe avec ce type de configuration donc c'est mieux moi je préfère ne pas le cocher par contre voyez que je viens de perdre mon fichier blabla je crois c'était blablabla.txt et il n'est plus dans la corbeille ne croyez pas qu'un fichier il est complètement supprimé donc il y a toujours une façon pas toujours mais dans la plupart des cas une façon de récupérer un fichier supprimé de la corbeille donc pour faire ça on peut utiliser un logiciel donc il y en a plein moi j'utilise logiciel restoration donc j'ai mis le le lien dans la description du de cette vidéo donc j'ai télécharge le logiciel je vais l'installer ok 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 tout ce qui me dit j'ai voulu l'installer donc il a installé ici en fait c'est même pas un fichier c'est pas un logiciel vraiment installé donc même si vous n'avez pas les droits d'administrateur je crois que vous pouvez l'ouvrir donc mes demandes par a priori et qui sont installés dans ces resturations donc je dis ok et il est là et là en fait je sais que le fichier blabla il était sur le bureau donc c'est la partition c'est ayant les mots blabla ou les lettres ou la chaîne des caractères blabla et je dis cherche dans les fichiers supprimés on va voir si vous le trouvez donc on attend un peu et voilà il arrive il n'a pas trouvé donc je peux lui dire cherche même si la taille du fichier c'était 0 donc je vais réessayer en cas où mais je crois que c'était blabla quand même donc j'attends et je fais une pause et il n'a pas trouvé donc vous voyez que dans ce cas là on peut pas et par contre vous pouvez toujours installer un autre logiciel au cas où lui peut le faire donc j'ai mis dans la description de cette vidéo j'ai trouvé un lien où il ya une comparaison de 15 logiciels gratuits de récupération de données donc je vais réessayer quand même créer un nouveau fichier blabla donc voilà je vais le supprimer je vais vider la corbeille et je vais essayer quand même et on verra ce que ça donne donc vous voyez ça n'a pas marché donc j'ai essayé avec une autre partition il ya une heure j'ai essayé sur un truc ça a marché donc ça dépend toujours ouais de plein de paramètres bon j'ai essayé quand même de aller donc voilà quelque chose je le ferme je supprime j'imagine que ça dépend de la taille de la corbeille aussi que j'ai déjà spécifié dans les paramètres mais on verra donc sous d on en voit il n'a pas trouvé je vais essayer un peu moins ok donc voilà ça n'a pas marché donc ça arrive par contre tout à l'heure j'ai essayé ça en fait il a trouvé des fichiers qui avait en que j'avais supprimé sur mon disque dur sur la partition c'est des fichiers qui comportaient la suite blabla donc voilà il a fini donc voilà il ya des fichiers donc je sais pas si c'est parce que les fichiers que je viens de supprimer c'est trop trop récent donc j'en ai aucune idée finalement c'est pas le cas parce que là c'est ce truc d'aujourd'hui donc voilà ça arrive et voilà donc il faut avoir un peu de chance donc maintenant vous savez comment essayer de récupérer des fichiers supprimés aussi